— Mesdames et messieurs, bonjour. Est-ce qu'un céréalier pur et dur peut-il être aussi un bon maraîcher ? C'est la question que nous allons poser à Christian Grison. Bonjour. — Bonjour. — Alors vous êtes agriculteur du réseau Phare. Vous, vous êtes céréalier au nord de Paris. Et puis vous êtes devenu un jour maraîcher. Pourquoi ? D'où est partie l'idée ? — Alors c'est assez récent, puisque effectivement, nous avons changé, on va dire, de métier. Nous sommes devenus céréaliers à maraîcher l'année dernière, en 2015. Alors la réflexion a démarré en 2012. Un constat. Le prix des céréales fluctue énormément. Les primes packs baissent tous les ans. Les charges ne baissent pas. Donc l'équation est assez simple. Le revenu baisse. Et il faut se poser des bonnes questions, se projeter vers l'avenir. Est-ce que mon exploitation agricole est toujours aussi rentable ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir d'autres solutions pour préparer l'avenir, éventuellement, pour que mon fils reprenne ? Et on s'est donc tourné vers le circuit court, magasin de vente de légumes à la ferme. — Concrètement, vous vendez quoi ? — Alors on a construit 2500 m² de serre. Et on a 2 hectares de plein champ. Et on vend des légumes de saison, des fruits de saison, notamment des fraises. Et on s'adapte vraiment à la saisonnalité pour que le consommateur redécouvre que voilà, on ne peut pas manger forcément des cerises ou des fraises en plein hiver. Donc actuellement, on vend de la mâche, on vend des salades. On a 40 légumes variés. — Mais c'est un autre métier. Vous étiez céréalier, vous cultiviez. Là, aujourd'hui, il faut aller à la rencontre du public ou c'est le public qui vient à vous ? — C'est un peu les 2, puisqu'effectivement, il faut se faire connaître. Il faut dire « Voilà, nous avons créé cette structure. » Et les gens viennent à la ferme pour acheter leurs légumes 3 demi-journées par semaine et pour aussi s'adapter aux nouveaux horaires de la population, parce qu'il y en a qui travaillent à l'aéroport de Roissy, il y en a qui partent tout le matin. On a monté un distributeur automatique de légumes. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir à 11h du soir acheter des carottes, des salades, des produits qui ont été cuits le matin même. Jean-Marie Serroni, vous êtes agroéconomiste. Cette initiative, et peut-être qu'il y en aura de plus en plus comme ça, est-ce que ça vous semble viable ? — Ah ben que ça me semble viable, évidemment. Quand on est dans un contexte, entre guillemets, de crise où l'avenir n'est pas forcément celui que l'on souhaiterait quand on est chef d'entreprise, il y a 2 solutions. Soit on se replie et on attend on sait pas quoi, d'ailleurs. On n'attend rien du tout, finalement. Et on voit que petit à petit, on espère que ça redeviendra comme avant. Et on sait qu'aujourd'hui, le monde ne redeviendra pas comme avant. Soit on fait son analyse stratégique. Et je crois qu'il y a 2 choses. Et ce qui me semble-t-il, c'est ce que vous avez regardé. Il y a, je dirais, l'analyse externe. C'est quels sont les atouts et les points forts et puis les menaces qu'il y a dans mon environnement, à la fois réglementaire, à la fois géographique, à la fois institutionnel. Et puis, mon environnement interne, mon entreprise, moi, ce que j'ai envie de faire, quelles sont mes ressources, quel sont mon contexte technique. Et là, je pense que Christophe a changé de métier, a fait évoluer son métier avec des dimensions techniques différentes, des dimensions commerciales différentes et en fait nouvelles. En même temps, il a des responsabilités par ailleurs, mais des dimensions nouvelles. Je ne peux pas faire de circuit court si je ne trouve pas des clients. Et bon, vous êtes en zone, en proximité de grandes urbanisations, mais en même temps, il y a des circuits courts dans des zones très rurales avec des... Et je crois que vos clients ne viennent pas très loin, en fait. Ils ne viennent pas forcément de la grande ville. Et puis, on a un petit peu échangé avant. Et clairement, dans votre métier, il y a une dimension de manager beaucoup plus forte qu'avant, puisque vous gérez... Avant, en gros, j'ai caricature, vous gériez de l'agronomie et des machines. Maintenant, vous gérez toujours de l'agronomie, mais surtout des hommes et des femmes. Christophe Grison, est-ce que ça paie ? Concrètement, est-ce que vous en tirez un revenu, un véritable gain ? Alors, non. Non, parce que c'est la première année. Et puisqu'il y a beaucoup d'investissements, des investissements quand même conséquents. On a investi plus de 170 000 euros pour être très transparent avec vous sur les serres, le machinisme spécial, le tracteur, la bineuse, enfin, tout le matériel. Mais on est presque à l'équilibre l'année 1. Donc, on a beaucoup d'espoir pour l'année prochaine. Néanmoins, on avait planifié un certain chiffre d'affaires. On est au-dessus. Donc, c'est relativement confiant pour l'avenir. Donc, je pense que l'année 2, nous devrions dégager un bénéfice. Quel conseil faut-il donner pour les agriculteurs qui nous écoutent et qui auront envie, justement, de sortir du cadre, de faire un pas de côté ? Pour sortir du cadre, je crois que c'est ce que je disais dans la première intervention. C'est, un, moi, de quoi j'ai envie ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Quels sont mes propres objectifs ? Ceux de ma famille ? Quels sont mes objectifs ? Quels sont les points forts que j'ai dans mon entreprise ? Dans mon exploitation ? Et quel est le contexte dans lequel je suis ? Ça, c'est le premier élément. Et puis ensuite, de regarder le métier futur que je veux faire, en étant toujours agriculteur, mais là, c'est deux métiers différents. Est-ce que j'ai les compétences ? Si je ne les ai pas, où je les trouve ? Et dans le cas particulier de la vente directe, sachant que ce n'est pas l'unique voie, bien évidemment, mais puisque là, on dit toujours, je vais faire la vente directe pour gagner la valeur ajoutée. Or, il y a beaucoup de gens, quand ils font de la vente directe, en fait, ce qu'ils gagnent, ce sont des coûts ajoutés. Donc la vente directe, ce n'est pas forcément gagnant. Il faut l'analyser. Et notamment, c'est très déstructurant au niveau de l'organisation du travail. Et vous, vous ouvrez, vous m'avez dit, j'ai oublié, mais quelques journées, ce n'est pas tout le temps. Et vous êtes soucieux de l'organisation, de ne pas déstructurer l'organisation du travail. Le consommateur, il ne faut pas être ouvert tout le temps. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vois que vous avez un bracelet agri-demain. Ça signifie quoi ? Alors, agri-demain, c'est-à-dire que je suis un ambassadeur agriculteur pour prôner l'agriculture, on va dire, innovante, moderne. Nous ne sommes pas rétrogrades. Nous souhaitons montrer au grand public que nous avons évolué dans nos pratiques, dans nos bonnes pratiques. Et voilà, je souhaite montrer ça à la société en général, en disant que l'agriculture a évolué dans le bon sens. Production, respect de l'environnement. Christophe Grison, merci beaucoup. Jean-Marie Saroni, merci beaucoup et merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada